Blanc c'est blanc, un peu comme la neige ici et la pluie, un petit mix sur la route des étalons. On poursuit effectivement sous un temps toujours aussi radieux. On est actuellement au Haras-du-Pin qui a été repris par la SCI et je suis tout de suite avec monsieur Martin. Alors comment s'est passée cette reprise ? Expliquez-nous un petit peu quels sont les chevaux ici, comment ça fonctionne ? Alors de mon la reprise elle s'est passée un petit peu en catastrophe parce qu'il fallait du nombre, il fallait des éleveurs car je n'aurais jamais pris cette entreprise là tout seul. On s'est retrouvé très rapidement avec une bonne soixantaine d'éleveurs et de grands noms de l'élevage, madame Faurien, Hervé Morin, Jean-Pierre Vielle, enfin vraiment des grands noms qui ont la volonté de faire en sorte de redonner un petit peu de lustre, un peu de renouveau dans un cadre coopératif mais néanmoins d'éleveurs au pain. 21 victoires, 1m73. Voilà un fameux géant avec un palmarès à en couper le souffle. Et pourtant il a débuté sa carrière très jeune et l'a poursuivi jusqu'à 9 ans. Ainsi, exporté à 9 ans alors qu'il avait déjà couru 5 fois en France au mois de juin malgré son grand modèle, Pondézard a aligné 4 victoires dans la foulée en Suisse, donc à 2 ans, dont le Criterium, l'épreuve principale pour cette génération. D'une régularité exceptionnelle, fougueux amateur des courses en tête et très combattif jusqu'à 9 ans. Ce spécialiste des parcours de 2000 mètres, même s'il a gagné de 12 à 3000 mètres, a gagné et puis regagné plusieurs fois toutes les plus belles épreuves du circuit suisse. A l'étranger, enfin à l'international, il a prouvé son talent en terminant 2ème d'un groupe 3 à Baden-Baden derrière Lyon-Ké, 4 ruples gagnant 2 groupes 3. En France aussi, il a couru à Vichy dans le Grand Prix, a terminé 2ème dans un terrain pourtant très lourd, 2ème entre Agence Secrets et Tipto, un dur à cuire ce Pont-des-Arts ne voyant jamais le vétérinaire qui n'a jamais subi aucune interruption de carrière ni aucun problème de jambes. Il est arrivé en France en 2014 dans l'Ouest, mais c'est en 2015 qu'il va réellement débuter sa carrière d'étalon ou à Radupin au tarif de 1200 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada